Musique Après 25 ans de fréquentation en tant que professeur d'éducation physique de l'éducation nationale, j'ai décidé de démissionner parce que pour moi ça n'était plus tenable. Non pas que ce qui se passait dans mes cours me pesait, mais c'était cette ambiance générale où on formatait les élèves pour une fausse république. Alors moi, comme j'étais prof de gym, je n'allais pas les emmerder par des discours et je leur disais, bon ben voilà, lâchez-vous un peu parce que retrouvez votre équilibre. C'est-à-dire que je ne mettais pas de notes. Et j'essayais de faire en sorte qu'à la place de la note, je l'ai écrit d'ailleurs et je l'ai envoyé au rectorat, qu'on fasse des évaluations qualitatives et personnelles de son propre travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps faire un point avec les élèves, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Musique L'école, ça devrait être un lieu où on essaye d'élever l'âme, déjà. L'éducation, c'est vraiment aider l'enfant à se construire lui-même et d'être à son service. Musique À la fin de ma carrière très écourtée volontairement, je ne mettais plus de notes. Et j'étais vraiment le vilain petit canard. Je pense que les plus conditionnés, c'est d'abord les profs. J'en ai une expérience de 25 ans. J'estime les profs parce qu'ils sont sérieux. C'est ça qui est grave. C'est qu'ils sont sérieux et qu'ils mettent des notes et qu'ils mettent des appréciations en marge. Il y a des élèves qui sont doués pour certaines choses. C'est non, ça, ce n'est pas dans le programme. Ça, tu ne gagneras pas ta vie avec ça. Il faut que tu travailles et fais ça. Donc, il n'y a pas un encouragement à explorer ces besoins profonds et les actualiser. Musique Déjà, si tous les profs avaient l'équivalent de deux, deux années de psycho de l'enfant comme moi j'ai eu, ça serait vraiment intéressant. Mais aussi de la connaissance du corps humain, du système nerveux, etc. Je pense que l'école est fondamentalement à revoir et que l'école de la vie, ça devrait commencer par faire énormément de choses plutôt que de faire appel sans arrêt au mental. C'est aussi ce qu'on fait ici, ce qu'on pratique ici, c'est l'école de la non-violence. C'est apprendre à grimper sur la montagne de l'autre. C'est l'apprentissage du dialogue, l'apprentissage de l'écoute, l'écoute entre les élèves. Donc, on essaie aussi de se mettre à la place de l'autre. Musique Nous, avec nos propres enfants, on a essayé de faire des écoles alternatives. On reçoit ici des écoles alternatives, beaucoup. Nos propres enfants sont intéressés, qui ont maintenant entre 32 et 40 ans quand même, et ils ont des amis qui ont créé des écoles alternatives aussi dans le coin. Il y en a de plus en plus des écoles Steiner, des Living School, des écoles Montessori, Freinet, etc. Donc, je pense qu'il y a une émergence. On a réussi ce qu'on a entrepris. Mais la plus belle chose qu'on ait jamais eue, c'est nos quatre enfants, qui ont entre 32 et 40 ans. Et c'est souvent à l'âge adulte qu'on voit les bienfaits d'une éducation qui correspond vraiment à ce qu'est l'éducation. Musique Musique Musique